Aujourd'hui, nous parlons de la présence, de la présence réelle dans l'espace réel, de la présence dans un espace commun qui réunit en même temps qu'il distingue deux êtres. On ne peut pas bien percevoir ce que c'est que l'espace et comment s'en servir si l'on n'a pas réfléchi à ce qu'est la présence, la présence qui est le préalable à la relation. La relation suppose la mise en présence, la mise en présence dans le même espace. Si l'espace créé par Dieu est l'instrument de la relation, c'est parce que l'espace est l'instrument de la présence. Mettre en espace, c'est mettre en présence. Ainsi, l'architecture est l'art de la mise en présence. Un présent est un cadeau. Être présent, c'est être cadeau. C'est se donner pleinement à celui à qui l'on offre sa présence. Lorsqu'il vient demeurer dans notre espace, en la personne de Jésus, par son incarnation, Dieu se fait présent et il nous apprend à être présents les uns aux autres. Or, nous vivons souvent, depuis le début de ce siècle, dans une présence simplement partielle aux autres. Je peux être ici, avec l'ami, mais en même temps ailleurs, avec celui à qui j'envoie un message sur mon smartphone. A l'inverse, je peux être très loin de l'être aimé et communiquer avec lui par le son et l'image, comme s'il était présent avec moi. La communication paraît dissocier la présence de l'espace. Et pourtant, le bien-aimé, c'est bien qu'un coup de fil ou qu'un coup de Skype avec la bien-aimée ne suffit pas à nourrir son amour. Il lui faut la présence, la présence dans le même espace qu'elle. Se mettre en présence, c'est se mettre dans le même espace. On n'a d'ailleurs jamais autant communiqué qu'en ce siècle, et pourtant, jamais on ne s'est autant transporté à travers l'espace pour aller à la rencontre des uns des autres, d'un bout de la terre à l'autre, ou simplement d'un bout de la ville à l'autre. Pour être en présence de l'autre dans le même espace. Qu'est-ce donc que la présence ? Cette présence qui ne peut se passer de l'espace. Le malade, c'est bien qu'il s'omnole en paix simplement parce qu'il sent la présence silencieuse de l'ami dans l'espace de sa chambre. Et l'ami le sait bien, tellement présent à celui qui l'accompagne que pour lui, le temps semble s'être arrêté. Il y a un rapport étrange entre l'intensité de la présence à l'autre et le rapport au temps qui passe. Se rendre totalement présent à l'autre, c'est effleurer l'éternité. Les amoureux le savent bien. Mais lorsque, dans la chambre, l'ami entend le dernier souffle du malade atteint par la mort corporelle, il fait la terrible expérience de l'absence. Il se retrouve seul, comme assommé, étranger à l'espace, parce que celui-ci, vidé de la présence de l'autre, est devenu comme absurde, sans finalité. Il fait l'expérience de l'absence. Non pas cette absence temporaire de celui qui va revenir et qu'on attend le guettant. Le guetteur, le veilleur, est déjà dans la présence par sa veille même. Et l'espace où l'on guette est déjà, pour celui qui guette, rempli de la présence de la personne espérée. Mais dans la chambre de l'ami atteint par la mort corporelle, l'absence paraît définitive, parce que plus aucun signe visible n'est donné d'une présence. Ainsi en est-il du samedi saint. Ainsi en étaient-ils aussi des apôtres, sans doute, en ce lendemain de la mort du Christ, enfermés, car étrangers désormais, à l'espace de la ville vide de la présence du Maître. Mais les quarante jours qui séparent Pâques de l'Ascension vont être des jours où Jésus va leur apprendre à percevoir sa présence, sa présence invisible dans l'espace visible. À la première personne à laquelle, dans le jardin, il va révéler sa présence vivante par le seul son de sa voix, en l'appelant par son nom, Marie. Il va dire « Ne me touche pas », c'est-à-dire « Apprends à vivre ma présence autrement que par des démonstrations visibles dans le monde visible ». Un peu plus tard, les pèlerins d'Emmaüs ne le reconnaissent pas en chemin, simplement parce qu'ils ne sont pas présents à l'espace, cet espace où ils cheminent pourtant avec lui. En effet, cet espace leur est devenu étranger depuis cette mort sur la croix qui leur paraît si absurde. Mais Jésus va les ramener dans l'espace réel de la vie réelle, tout simplement en répétant le geste qu'il lui avait vu faire trois jours avant, bien présent avec lui dans le Cénacle. La fraction du pain ouvre leurs yeux sur sa présence réelle dans l'espace même où ils visent. Il avait dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ils comprennent alors que cette mémoire qu'il faut avoir, ce n'est pas la mémoire du jour où il fit cela, c'est beaucoup plus simplement la mémoire de sa présence permanente dans l'espace où ils vivent. Il peut alors disparaître à leurs yeux, ils savent qu'il est là. Et lorsque peu après, au Cénacle, Jésus se trouve subitement, nous dit saint Luc, présent au milieu d'eux, il leur dit « La paix saute avec vous ». Car la paix permet à chacun d'ouvrir pleinement son regard sur l'espace donné par le Père depuis les origines pour le rencontrer. L'inquiétude rend comme étranger à l'espace. L'inquiétude permet d'y percevoir toute présence, fut-elle invisible ou silencieuse ? Alors, l'exhortation à aller dans le monde entier, annoncer aux hommes qu'ils sont sauvés de la mort éternelle, car Jésus est ressuscité, prend tout son sens. Cela veut dire « Allez donc à travers l'espace révélé par votre présence, ma présence ». Ainsi, nous pouvons approcher en tremblant le mystère de la présence de l'autre dans l'espace où nous vivons, de la bien-aimée auprès du bien-aimé, de l'amie auprès du mourant, cette présence qui paraît attachée à la personne qui vit auprès de moi, c'est la présence du Christ. Cette présence que je sens, même si je ne la vois pas, cette présence que je cherche parce qu'elle me manque, c'est la présence de Jésus, le vivant, qui habite notre espace pour l'éternité. Et c'est bien vers la perception de cette présence dans l'espace où nous vivons et dans les personnes qui nous entourent que nous devons tendre et emmener nos frères. Sous-titrage Société Radio-Canada